Je suis avec Julien Gros, Julien, on est à 48 heures d'un déplacement à Bourgouin et je pense que cette semaine s'est quand même bien passée pour vous parce que vous avez enchaîné deux succès consécutifs, Dax et puis Béziers. Oui, bien sûr, elle s'est plutôt bien passée, surtout lundi quand on est arrivé, on est arrivé avec un grand sourire, mais bon, on est conscient qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Dès qu'on sera maintenu en pro D2, là on pourra partir en vacances plus sereinement. Vous aimez faire peur à vos supporters quand même, parce que contre Béziers, il y a eu une très belle entame et puis après Béziers n'a pas baissé les bras et ça a été un match compliqué jusqu'au bout. Oui, de toute façon, Béziers devait avoir en tête encore le match qu'on a fait chez eux où on n'a rien lâché jusqu'au bout et on m'a reclaissé de la victoire à la fin et Béziers avait à cœur de se racheter devant son public. Du coup, ils ont tout donné jusqu'à la fin et ça a été un match difficile. De toute façon, les derbys, on sait que c'est difficile, surtout contre Béziers. Oui, alors c'est l'opération survie qu'on a lancée depuis quelques semaines ici à Carcassonne. Donc, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, il ne faut rien lâcher. Il faut partir jouer ce week-end à Bourgouin, équipe qui est maintenue, mais qui à domicile, en général, à Pierre Rajon, ne veut rien lâcher. À Bourgouin, c'est sûr que chez eux, ils ont dû perdre un match, faire un match nul. Donc, ça va être très compliqué d'aller y gagner. Mais bon, après, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, après, de toute façon, il va falloir qu'on vise au moins quelque chose de pas mal. Alors justement, Julien, toi, Bourgouin, c'est quelque chose qui est particulier parce que tu es arrivé de Bourgouin cette saison à Carcassonne. Alors, quel regard de toi, en tant qu'ex-Bergelien, quel regard tu portes sur cette équipe ? Mais quel regard je porte, déjà, j'ai pas mal d'admiration pour mes anciens partenaires vu qu'ils ont réussi à se maintenir assez facilement, on va dire. En plus de ça, ils viennent de battre l'ogre lyonnais chez eux. Donc, forcément, ça me fait plaisir pour eux. Et après, il faut quand même les respecter. Et puis, voilà, on ne va pas aller là-bas pour se faire marcher dessus. Alors justement, toi, tu vas rentrer sur cette pelouse que tu as pratiquée pendant longtemps du côté de Pierre Rajon. Quel sentiment, forcément, dimanche à 15h, quand tu vas rentrer sur le stade ? Je ne sais pas, surtout que là, ce coup-ci, je n'aurai pas le maillot de Bourgouin. Donc, ça sera vraiment bizarre. Je n'y ai pas trop pensé encore, mais je pense que ça fera déjà du bien de revenir à Bourgouin sur Rajon. Mais après, ça sera assez sûr que ça sera bizarre. Mais il ne faut pas oublier le contexte où nous, on est toujours là pour essayer de se maintenir. Donc, je penserai d'abord à ça. Bon, ça chambre un peu par texto, par SMS, ou tu as coupé les ponts avec Bourgouin cette semaine ? Non, non, ça ne chambre pas du tout. Non, non, on s'est appelé. Si, ça m'a chambré la semaine dernière, quand même, des conseils au téléphone. Mais là, cette semaine, pas trop. Je pense qu'ils n'ont pas trop envie de m'envoyer de message. Écoute, merci beaucoup pour ta disponibilité. Puis, très bon match, très bon déplacement ce week-end du côté de Pierre Rajon. Ouais, merci beaucoup.